Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, quand on veut aménager un espace, on veut souvent qu'il soit plus grand, qu'il soit plus haut, plus large, plus luxueux, plus authentique. En fait, on veut mettre en scène ce logement, on veut créer une illusion. Et justement, illusion, il y a quelques années, il y a 7 ans, j'avais créé une vidéo où je dessinais sur les murs. Alors, t'as vu, j'avais des cheveux à l'époque. Respect, s'il te plaît. D'ailleurs, pour la petite anecdote, là je suis serein, mais en fait, le placo de la cheminée est en train de prendre feu. Mais il fallait qu'on termine la scène. Et devant le succès de mon appartement atypique inversé, qui est un peu plus loin, on s'est dit, on va faire un deuxième logement. Un logement qui serait basé sur l'illusion. Un logement où l'idée, c'est que le client y pénètre dans une bande dessinée, il soit tout en 2D, tout en noir et blanc. Et c'est lui qui raconte son histoire. A voir. Alors, voilà le logement. Donc, on est vraiment baigné dans un univers noir et blanc de l'univers de bande dessinée. Alors, tu vois, le miroir, c'est vraiment le champion de l'illusion, puisque ça va apporter de la lumière. C'est un miroir qui était cassé aux angles, qu'on a eu gratos, parce qu'il était abîmé. On l'a habillé avec du bois de palette. Et on a ajouté une crémone récupérée d'une fenêtre et un api de fenêtre. Et on a l'impression que c'est une fenêtre de plus. Donc, ça va apporter de la lumière. Tu vois, le cœur du concept, c'est ça. C'est d'avoir des éléments en 2D et en 3D. Et du coup, en mélangeant les deux, on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Même concept avec ce tableau dont les pieds du personnage sont en 3D. C'est un pauvre Big Jim qui a donné son corps à l'art. Ici, une girafe qui essaie d'attraper les branches et qui est dans une niche éclairée. On va en parler de l'éclairage. Avant, je voulais te montrer cet éléphant-là. Alors, l'idée ici, c'est que le trait du dessin et l'ombre portée se mélangent. Tu vois, avec cette ombre-là, on a l'impression qu'il est vraiment en 3D. On ne sait plus trop si c'est dessiné. Surtout sur la vidéo, je pense que ça va être encore plus trompeur si c'est dessiné ou si c'est réel. Alors, tu vois, ce tableau électrique, je ne savais pas comment le cacher. J'ai l'idée, au lieu de le cacher, de le mettre en avant. Ça va parler surtout aux anciens qui ont connu les cabines téléphoniques. Et ça apporte une touche d'humour. Alors, pour la cuisine, on a cherché un moment. Finalement, on avait la cuisine idéale sous nos yeux. Des fois, on a la solution. C'était une vieille cuisine qui était destinée à la benne. Et finalement, tu vois, en l'art dessinant, ça fonctionne bien. Elle est hyper simple. J'ai même pas remis de tiroirs. C'est des faux. Il y a juste les portes que j'ai refait des caissons. Ça permet d'avoir suffisamment de rangement pour des gens qui viennent passer une nuit, peut-être deux. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se limiter au noir et blanc quand on peut avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ? C'est vrai que c'est un peu con. Tiens, viens, je te montre la salle d'eau. Alors ici, il y a le linge qui sèche. Et toujours, qu'est-ce que tu as te marrer ? Regarde ça, c'est ma fille qui a dessiné ça. C'est un vol d'oies sauvage avec une montgolfière. Je trouve que c'est poétique, c'est léger. En plus, tu vois, on le met en valeur avec la lumière. Et on a aussi des nuages qu'on va retrouver là-haut. Et le côté noir du ciel renvoie le bac à douche qui est lui aussi foncé. On trouve un ballon ici. Il faut savoir qu'à Sablé-sur-Sarthe, c'est là où il y a eu quand même le premier homme volant. Le mec, il s'est lancé avec ça. Depuis le château, il a traversé la Sarthe. C'était quand même chaud. On demande comment ça pouvait voler. Et régulièrement, je crois que c'est chaque année, il y a des grands rassemblements. Il manque mon vol fière. L'éclairage, c'est essentiel. Tu vois, sous le lit, j'ai mis un ruban de LED avec un variateur. Ça permet d'avoir une ambiance très feutrée. Après, essaye d'avoir un éclairage qui est dissociable. Ici, on a des liseuses. Ça va permettre... Non, ici. Ça va permettre de pouvoir lire sans déranger ton voisin. Et on a aussi cet éclairage général avec ces lampes que j'aime beaucoup. Parce que c'est des lampes où tu ne vois pas l'ampoule, tu vois. Et qui, du coup, forment un éclairage très doux. On va retrouver l'éclairage, ici, qui va scintiller et qui va apporter de la chaleur. Comme une lanterne, tu vois, devant la fenêtre. Et le fait d'éclairer devant une fenêtre en trompe-l'œil, eh bien, ça apporte de la luminosité au-delà de la fenêtre. Comme si, dehors, il faisait jour. Et ça accentue le côté trompe-l'œil. Ça tombe bien, puisque c'est le thème. Une table pour les amoureux. Un petit coin qu'on a aménagé avec des coussins, avec la vue, si tu veux lire un bouquin. Un rideau qui est blanc, mais pourtant qui est occultant. Tu vois, il est noir à l'extérieur. Et, petite astuce, ici, on a mis une barre en métal. Et là, tu vois, on a des aimants, tu les entends, qui viennent se coller, pour avoir l'étanchéité parfaite. Et avoir le noir total. Alors, l'effet nuit, évidemment. Mais tu vas voir pourquoi c'est important d'avoir le noir total. Alors, tu vois, là-haut, j'ai fait une lampe avec un éclairage indirect. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ces cubes-là, c'était un peu la forme de mon vidéoprojecteur. L'idée, tu vois, le cube qui est là, avec la barre noire, c'est mon vidéoprojecteur. Je voulais qu'il soit caché. Pourquoi ? Parce que, il y a l'effet de surprise, tu vois. Tu appuies sur le bouton, tu as l'écran qui descend. Tu appuies sur le bouton, le vidéoprojecteur s'allume. Et tu peux lever ton... C'est le confort, putain ! Allez, c'est l'heure de la toilette, monsieur Grisla. Ce que je veux, c'est surprendre le client. Et qu'il se sente surclassé. Et qu'il ait des prestations qui sont mieux que chez lui. Et donc, là, ce lit électrique, tu vois, ça donne un super confort pour regarder la télé. Et en plus, le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un canapé qui prend de la place. Donc, tu optimises l'espace en apportant vraiment de la valeur. Tu vois, ce qui était important pour moi, c'était que cet écran baissé, il cache la cuisine. Parce qu'une cuisine, quand tu es face au lit, c'est intéressant quand tu fais à manger, mais après, on s'en fout de la cuisine. Il y a juste un truc qui me chiffonne. C'est que depuis tout à l'heure, je regarde la chantilly, là, dans ses coupes. Mais en fait, comme on n'avait rien à mettre en dessous, c'est du sopalin. Et ça, c'est gâché. C'est mal. Ah oui, et puis j'ai oublié de te préciser, aménager un espace, ça ne s'improvise pas. Tu sais, moi, j'ai rénové moi-même une vingtaine de logements. J'ai compté ce matin, j'ai aménagé 236 logements pour des clients. Et j'ai tout fait. J'ai fait de la colocation, j'ai fait de la sous-location, des résidences principales, des bureaux, des achats-re-ventes. J'ai fait une extension de château, j'ai fait de la division, j'ai fait un espace co-working, des love rooms, des gîtes, des duplexes, des triplexes, des souplexes, des logements à thème, Harry Potter, le Puy du Fou, le Zoo de la Flèche. J'ai même aménagé une chambre dans un coffre-fort de banque. Donc, si tu as envie de donner du sens à ton espace, faire en sorte qu'on y ressente une émotion, rendre ton logement sensationnel, tu peux faire appel à moi, tu as tout dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit pouce. Je te dis à bientôt. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada